de l'espace communautaire CDAO, le Togo a pris des engagements, notamment le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et ce protocole interdit que des changements de constitution soient faits de manière antidémocratique et contre la loi. Ce protocole interdit que la loi électorale soit profondément modifiée à la veille des échéances électorales sans consensus. Comme législative, et ça, ça pose question. Et ça pose question, effectivement, parce que nous ne voyons pas l'opportunité d'un changement de constitution à la veille des élections législatives. Qu'est-ce qu'il se cacherait derrière, selon vous ? Pour nous, tout est sûr que le président de la République a eu une expérience très redoutable en 2020 et donc M. Fon Nassimbe redoute le suffrage universel. Et M. Fon Nassimbe, il est clair qu'il veut asseoir un pouvoir à vie. Et bien, chère fois, je sais, c'est ça, les décisions de la CDAO comptent toujours pour le Togo, parce que le Togo fait partie toujours de la CDAO, au contrairement au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Et quand la CDAO comptent également dans ses communiqués ou bien dans ses décisions, ça doit obligatoirement avoir influencé le Togo. Et là, on parle de la construction du Togo, comme vous venez de l'entendre, je vais vous laisser encore écouter davantage l'intervention, bien. Et actuellement, la situation, mais la réaction de la CDAO, en tout cas, communauté des états et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, chère fois, je sais, vous savez, la construction du Togo a été promulguée par le président de la République, Fon Nassimbe, la cinquième République du Togo. Modification de la construction togolaise, comme vous le savez très bien. Alors, les opposants, vous savez très bien, les opposants, même avant les élections législatives, après les élections législatives, ils ont toujours été contre, ils ont toujours été contre cette modification de la construction togolaise. C'est la position, c'est la position également du Parti Unique, bien sûr, le pouvoir en place actuellement du Togo. Chacun a sa position. Alors, les représentants, en tout cas, qui, d'être, 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 d'être. Et justement, nous sommes avec Maître Raphaël Kpande-Adzaharé. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez cette opposition togolaise et la société civile qui conteste l'adoption de cette nouvelle constitution. Quelles sont donc les actions d'envergure que prépare l'opposition ? Merci de m'avoir invité. Alors, je rappelle que je suis l'un des conseils qui défend cette opposition et les organisations de la société civile devant la Cour de justice de la CDAO. Et donc, nous avons déposé ce recours pour contester la modification constitutionnelle, le changement de constitution, le changement de régime qui est en cours au Togo. Parce que, vous savez, les organisations de la société civile défendent les droits de l'homme, défendent la démocratie, l'État de droit, les partis politiques concourent à l'expression de la volonté. Donc, ils ont intérêt à protéger, à défendre la constitution. Et pour nous, le Togo fait partie de l'espace communautaire CDAO. Le Togo a pris des engagements, notamment le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et ce protocole interdit que des changements de constitution soient faits de manière antidémocratique et contre la loi. Ce protocole interdit que la loi électorale soit profondément modifiée à la veille des échéances électorales sans consensus. Comme ici, par exemple, le 29 avril, les législatives. Et ça, ça pose question. Et ça pose question, effectivement, parce que nous ne voyons pas l'opportunité d'un changement de constitution à la veille des élections législatives. – Qu'est-ce qui se cacherait derrière, alors, selon vous ? – Pour nous, tout est sûr que le président de la République a eu une expérience très redoutable en 2020. Et donc, M. Fon Yassimbe redoute le suffrage universel. Et M. Fon Yassimbe, il est clair qu'il veut asseoir un pouvoir à vie. Et donc, continuer par maintenir l'élection du président de la République au suffrage universel, alors qu'on a l'intention de s'éterniser au pouvoir, pour lui, c'est une contradiction. Et donc, il faut sauter le verrou de l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc, avoir un bail illimité au pouvoir. Et donc, cette modification, ce changement constitutionnel est contre les lois ou les instruments de la CDAO. Et donc, nous avons saisi la cour de justice de la CDAO pour pouvoir retirer purement et simplement cette loi. – Mais est-ce que c'est possible, ce retour en arrière ? Est-ce que c'est possible de revenir à l'ancienne constitution aujourd'hui ? – Pour moi, c'est bien possible parce que… – Juridiquement, pardon, je parle. – Juridiquement, pardon, c'est possible parce que la CDAO a un organe technique qui est à la commission. Il a une instance politique qui est à la conférence des chefs de l'État, mais une instance juridictionnelle qui est indépendante. Nous avons à plusieurs reprises cette commission togolaise, en tout cas, qui traite avec les institutions ou bien les institutions de la CDAO et en train de prendre parole et de vous mettre au clair, en tout cas, ce qui sort de cette histoire ou bien de ces problèmes ou bien de cette polémique de la modification de la concession, cette polémique. Est-ce que ça va atténuer ? Est-ce que la CDAO va reconnaître ça ? Est-ce que la CDAO est d'accord ? Est-ce que la CDAO a certains règlements ou bien certaines lois qui sont contre cette modification, comme le disaient en tout cas les opposants du Togo ? On n'est pas en train de prendre position. Chef, pas ici, on n'est fait que vous informer, vous mettre au courant de tout ce qui se passe sur l'actualité, surtout du Togo et du monde entier. Alors, chef, rester resté constaté jusqu'à la fin, pour messieurs, ce qui se passe. La cour de justice de la CDAO, nous avons obtenu des décisions condamnant l'État du Togo. Donc, pour nous, il est clair qu'aujourd'hui, les dispositions du protocole additionnel de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ont été violées, notamment l'article 1er qui interdit, donc je venais de le dire, les modifications constitucionales à la veille des élections législatives et l'article 2 qui interdit tout changement anticonstitutionnel. Et donc, nous savons, nous sommes confiants que la CDAO va annuler, demander à l'État du Togo de retirer ce test. Parce que, vous savez aujourd'hui que ce test ne fait pas de l'unanimité, même au sein des députés à l'Assemblée nationale. Il y a un député, notamment le NED, qui a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, donc qui a dit clairement que cette loi est inopportune et non nécessaire. Et puis, il va falloir qu'elle soit retirée parce qu'elle est un populaire. Mais quand on voit la CDAO qui a été vivement critiquée ces derniers mois en Afrique de l'Ouest, par exemple, est-ce qu'une CDAO qui défend les puissants, pas forcément le peuple, est-ce que vous y croyez encore ? Nous y croyons. C'est vrai que la CDAO, au niveau de son instance politique, la conférence des chefs d'État, tarde à prendre position. Mais nous l'en exhortons parce que nous avons vu la CDAO intervenir au Sénégal. En l'espace d'une semaine, la CDAO a sorti deux communiqués pour demander à Macky Sall d'organiser les élections dans le délai prévu par la Constitution. Au Togo, les élections législatives devaient avoir lieu en décembre, au plus tard, en novembre 2023. Elles n'ont pas eu lieu. Elles ont été reportées plusieurs fois. On n'a pas entendu la CDAO réagir. Maintenant que le problème se pose au niveau du changement constitutionnel, je crois que la CDAO doit réagir fermement parce que nous rappelons, et la société civile a tenu à rappeler à la mission qui était sur place à Lomé, au Togo, à rappeler à la CDAO qu'elle est redevable au Togo. Elle a rencontré toutes les parties. C'est ça, à Lomé ? Elle a rencontré toutes les parties, effectivement. Quelle était la teneur des échanges ? La teneur des échanges, effectivement. Mais la CDAO, nous avons vu quand même qu'elle a changé de fils d'épaule entre le 15 et le 16 avril. Mais n'empêche quand même que les protagonistes ou les acteurs de la société civile des partis politiques ont tenu à lui rappeler que la CDAO ne peut pas venir au Togo en feignant d'oublier la crise qui est née du changement constitutionnel à la veille des élections législatives. Et je disais que la CDAO est redevable au peuple togolais lorsqu'on se rappelle ce qui s'est passé en 2005 parce que M. Fornia-Singbe est venu au pouvoir avec plus de 500 morts. Je ne le dis pas, c'est un rapport de l'ONU qui le dit. M. Fornia-Singbe est au pouvoir en tant que civil, mais il y a une armée derrière qui fait intrusion dans le jeu politique. Cette armée, excuse-moi, a quelquefois la gâchette facile, n'a pas manqué de tirer sur les populations lors des manifestations et de réprimer. Et donc le contexte est tendu. Et la CDAO qui a un protocole additionnel qui est pris en application des mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits doit savoir que si rien n'est fait, je crois que c'est une instabilité qui s'annonce au Togo. – Maître, est-ce qu'un régime parlementaire, pour en revenir au régime parlementaire qui est actuellement en vigueur au Togo, ne permettrait pas un meilleur équilibre des pouvoirs ? – Non, non, mais je crois quand même que c'est une fête en avance, un faux fuyant. Parce que je rappelle que le régime présidentiel tel qu'adopté par référendum en 1990 n'a jamais été appliqué dans son essence. Et donc, aujourd'hui, ce changement est clairement inopportun parce que ce n'est pas le régime parlementaire qui va lutter contre la corruption. Ce n'est pas le régime parlementaire qui va créer les infrastructures routières, les centres de santé, les écoles. – Le problème est ailleurs. – Le problème est ailleurs. Et donc, il est clair aujourd'hui que, comme je le disais, il y a une intention qui se cache derrière. On dit que le régime parlementaire, il y aura un président de la République, un président du Conseil. Mais en réalité, c'est clair que les pouvoirs seront entre les mains du président du Conseil, mais qui ne sera autre que Forniasimbe. – L'avenir nous le dira en tout cas, Maître Raphaël Kondé, Adzare. Merci. Je rappelle que vous êtes avocat. – Moi, j'étais candidat dans le tissu, d'abord, pendant la campagne, en pleine campagne, dans un village, on me le sait de pour vers moi, je lui dis, mais, pas salairement, que c'est le commandant de la fausselle qui est au téléphone. Mais j'ai dit, c'est quoi ? On dit que vous êtes infiltrés. Quand nous sommes infiltrés par qui, tu connais la période, mais dites, qu'on m'a donné la liste de tous les membres de droits de l'égation, tous leurs contacts. Mais, je protège mes personnes et à partir de là, on me fait suivre avec trois gypses. Une gypses de gendarmes, une gypses de policiers, une gypses de militaires encaboulés. Mais, quand je veux faire un meeting, ça déçue à la population. Mais on a eu le boulard, notre directeur de campagne, qui était un professeur de sciences, Nathan Lucey, mais a eu le boulard de dire au CBM, boîte de sécurité, la SEM de l'insécurité. Donc, on a dû protester comme ça, et les jours qui ont suivi, on a changé de programme. Donc, ils nous cherchent partout, ils ne nous trouvent pas. Ils se sont fatigués. Même carburant, carburant. J'ai besoin de camp. J'ai besoin de camp. Je me présente dans la situation de camp. station de sens 4. Moi, j'étais carré, là, on me dit que c'est fini. Je suis là-bas, quelqu'un d'unique, un candidat vient, on le sert. Je demande au Gérard, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit que mon frère, je suis sous pression. Quand on vient de m'appeler, on dit que c'est un colonel. Ça, c'est ce qu'on a vécu au nord. Par rapport aux militaires, aux gens qui ont été expulsés. Mais dans le village, le canton de Koumtoiré, Koumtoiré-Centre, un centre qui compose 6 euros de vote, on a chassé tous nos délégués. On dit qu'ils n'ont pas le droit à accéder à la chambre. Mais moi, je l'ai fait comment ? Le temps de coulir ici, ils ont déjà fait le forfait. Je suis allé dans un village, ça s'appelle Tababou. Mon délégué, là, il a déjà reçu des coups de poing. Parce que quelqu'un, c'est à côté de l'isoloie. Et il dit aux femmes ce qu'il doit voter. Le délégué proteste, on ne dit rien. Je viens, moi-même. Je dis au président du bureau de votre sortie, le gars, il dit qu'on ne va pas le sortir. Je vais appeler le fort de l'or, l'élément de fort de l'or qui est devant lui, il dit que ce n'est pas son travail. Vers 15 heures, on m'interpelle, on dit que, que comme les gens ne viennent pas, ils ont demandé aussi à nos délégués que les biletaires ressentent, ils vont se partager chacun 10, 10, 10, 10, ou même la nuit. Comme ils savent qu'ils sont 5, ou même 6, comme nous, on a un seul délégué, s'ils commettent les règles acceptées, donc lui leur a 10, mais eux, ils auront 60. Moi, un délégué qui ne comprenne pas, je lui dis, non, c'est la fraude, ne le faites pas. J'appelle le président de la série, je lui dis, monsieur le président, voilà ce qu'on veut faire, dans son bilan. Il me dit, il s'en fout. Mais, au moment, il réagit maintenant, il dit que non, que c'est le secrétaire général, c'est lui qui s'occupe de là-bas, il faut l'appeler, il me donne son numéro. je l'appelle, il dit que je vais intervenir. J'ai appelé le vice-président, j'ai appelé le président de la série, je lui ai appelé, ils n'ont pas changé la situation, devant nos délégués, accomplissés avec l'effort de l'ordre, les gens bourrés les urnes. C'est ça qui est la vérité. Moi-même, vous me connaissez ma fougue, non? Il dit de sortir quelqu'un du bureau devant, on ne l'a pas sorti. Moi seul. Et on dit, quand tu es délégué, tu es teigné, on dit que non, tu es contre le village. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de, il ne faut pas beaucoup pour unir dans le village, le village ne sera pas développé. Tout ça, on est en train de préparer le rapport. Il y a déjà un rapport où je peux vous donner des détails. Dans un village, quand on est arrivé le soir, on veut dépouiller, non, le village s'appelle Santi. Non, on ne dit pas, on ne dit pas, mais tu es à 100% et puis mis. Dans un autre village, ça s'appelle carlou, on a renversé ça comme ça. On a enlevé tout ce qui est opposition. On a rajouté, on a mis ça pour ça et mis. Ce qu'on dit là, ce n'est pas des histoires. Voilà, je vais vous donner le dernier point déjà.